La prochaine fois, quand on était au Cameroun, ma maman, elle était malade. Ta maman était malade au Cameroun, mais alors ? Oui, parce qu'elle avait d'allumente. Elle n'est pas allée à l'hôpital. Après, elle avait d'allumente parce qu'il y avait des vins à l'intérieur. Puis, quand j'étais petite, alors, j'ai marché sur la couverture. Et quand j'ai marché sur la couverture, après, j'ai glissé sur la table. Et c'est là, j'ai le volant, comme ça, à droite et à gauche. Bravo. J'ai raconté, tu as raconté. Vraiment, tu as raconté pour toi. Top là. Voilà, top là. Allez, on a fini de se battre. On raconte. On raconte. Tu crois que je vais te jeter à la poubelle ? Non, c'est moi qui vais te jeter à la poubelle. Qui aura te jeter à la poubelle ? Je vais vous dire, on va le garder. Attends, on va le garder parce que des fois, il m'invite à manger chez lui. Il faut très bien manger. On va le garder. Et parce que chez moi, après, je fais des crêpes. Et chez moi, on ne dit pas dé, 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 mais on dit zic, zac. Zic, zac. Zic, zac. Zic, zac. Histoire, raconte. Histoire, raconte. Histoire, raconte. Et chez moi, c'est comme chez toi. Pour raconter une histoire, il faut que les gens l'écoutent. Est-ce que vous êtes prêts à écouter encore une histoire ? Oui. Et comment on fait pour écouter une histoire ? On ouvre les oreilles et on coud la bouche. C'est difficile de vous raconter une histoire qui va vous raconter que c'est important de se taire. C'est une histoire d'une tortue. Une tortue qui était dans une petite mâle, un petit lac. Je ne sais pas si c'était au sud, si c'était au nord, si c'était au sud du nord, au nord du sud. Mais il y avait une tortue dans un petit lac. Et cette tortue était... Encore un roquin. Non, pas un roquin, il y avait une tortue. Mais cette tortue était bavarde. Elle parlait tout le temps. Elle parlait sans arrêt. Et non seulement, elle parlait plus que toi même, comme toi. Et en plus, elle parlait, elle parlait, et elle parlait toujours des autres. Par exemple, elle disait, tu vois la libellule là ? Mais la libellule, elle m'a coiffée. Oh là 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 là. Mais tu as vu l'araignée, mais ça toile, c'est n'importe quoi, c'est vraiment mal fait. Et alors la carpe, là, au fond de l'étau, elle ne dit jamais bonjour, ce n'est pas possible. Et nous, on les appelle les papatous. Voilà, les quoi ? Papatous. Les papatous. Au Cameroun, on les appelle les congossas. Et ici, on les appelle les commères. Et puis, il y a des gens qui parlent, parlent, parlent et parlent des autres. Et ces gens-là, dans un immeuble, comme dans un petit lac, on ne les aime pas. On ne les aime pas tellement. Au bout d'un moment, on préfère dire, bonjour aux voisins, je suis occupée. Moi aussi, je suis occupée. Oui, et on ne leur parle plus. Et la tortue, il n'y a plus personne qui lui parle. Parce qu'elle était trop bavarde, elle était toujours à raconter, à dire, oh, l'hirondelle, cette année, c'est pas possible, elle a fait son vie n'importe comment, qu'elle cochonne et tout ça. Non, la tortue. La tortue, oui, personne ne lui parle. On ne doit même pas la parler. Est-ce que ce n'est pas un petit peu de sa faute ? Donc, plus personne ne lui parlait, sauf d'eux, les cigognes. Tu sais, les cigognes qui sont tout l'hiver en Afrique et qui reviennent au printemps. Ah, ces cigognes-là, vraiment. Elles repartent en Afrique. Vraiment, on appelle ça vraiment. On les appelle vraiment. Vraiment. C'est les cigognes les seules qui étaient d'accord de parler avec la tortue. Les autruches, tout le temps. Non, les cigognes. Non, parce que les cigognes, ils ne sont pas encore plus forts que les autruches. Oui, mais là, ce n'était pas affaire d'être fort, c'était affaire d'être cigogne. Les cigognes, je te jure que les cigognes étaient les seules qui parlaient à la tortue. Non, ce n'est pas vrai. D'abord... Mais est-ce que tu étais là, toi ? Zik. Bon, oui, parce que... Après, chacun son tour. Donc, les cigognes, la tortue, parce que ça les faisait rigoler. Et puis, elles venaient de loin, elles étaient là que pour six mois, elles repartaient. Et à l'automne, quand les cigognes ont dit, on va se préparer à partir, la tortue a dit, non, tu retournes, tu retournes en Afrique. Ben oui, parce que, je ne veux pas devenir sans papiers. Ah, oui. Il me faut rentrer. Ah oui, tu as eu le permis pour six mois, Salmo, tu retournes en Afrique. Ben oui. Mais il fait chaud là-bas. Ben oui, c'est ça, j'arrête pas. Et les gens sont gentils là-bas. Très gentils, comment ? Emmène-moi avec. La tortue a dit aux cigognes, mais emmenez-moi avec. Je ne veux pas rester ici. Ici, il n'y a personne qui me parle. Je ne sais pas pourquoi, les gens sont mal élevés ici. Ils disent que je bavarde trop, que je suis toujours en train de raconter des histoires sur les autres. Mais ce n'est même pas vrai. C'est la pigue et bavarde, moi, je ne suis pas tellement bavarde, non ? Vraiment, je ne sais pas pourquoi, les gens ne veulent pas emmener-moi avec vous. On t'a dit que c'est qui que tu fais, c'est quoi ? Non, 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 mais moi, je ne parle pas tellement. Non, alors, elle ment. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se voyait, elle ment. Et les cigognes ont dit, est-ce que tu sais voler ? Non. On a peut-être une idée, c'était des cigognes malignes, on a peut-être une idée pour tourner en Afrique. Mais il faut que tu puisses te taire. C'est important. Est-ce que tu peux te taire, tortue ? Est-ce que la tortue pourrait se taire ? Non. Est-ce que vous pouvez vous taire ? Oui. Non. Où est-ce que tu ? Non. La tortue a dit ? Moi, je me taire. La tortue a dit, moi, je me taire. Moi, je me taire, il n'y a aucun problème. Si c'est que ça, alors je me taire. Je ne suis pas tout le temps bavarde, moi. Je ne sais pas pourquoi les voisins disent ça. Moi, je suis quelqu'un vraiment de tellement chaleureux, sympathique, et puis je m'intéresse aux autres. Mais alors, s'il faut me taire, je me taire. Il n'y a pas de problème, je vais me taire. Combien de temps ? Je vais me taire. Ouh, les cigognes ont dit, ça, ce n'est pas gagné d'avant. Il faut te taire, parce que notre idée, c'est de prendre un bâton. Et nous, chacune des cigognes, on prend le bâton en bout, avec notre bec, là. Et toi, la tortue, tu tiens le bâton dans ta bouche, bien fort, et nous, on vole. Et toi, tu vole avec nous, mais si tu ouvres la bouche, si tu ouvres la bouche, si tu ouvres la bouche, si tu donnes. La tortue a dit, il n'y a pas de problème, alors ça, c'est vraiment trop, trop bien. Je vais voyager, les voisins, je vais voyager. Vous allez rester ici tous, dans vos petits arcs-pourris, et moi, je ne vais pas venir en Afrique avec mes amis des cigognes. Vous allez voir ça, ça va vous bluffer, vous allez regretter toutes les méchancetés que vous avez dit sur moi. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il ne va pas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les cigognes, les Africains, ont fait un bâton. Elles ont attrapé le bâton, chacune à un bout. Et la tortue, et ils se sont envolés, et ils se sont montés tout en haut. On voyait en bas le petit lac, et la tortue, on sait, c'est bien fait pour vous, hein ? Vous pouvez rester là, dans votre petit lac. Mais elle n'a rien dit, parce que si elle ouvre la vache, elle tombe. Elle tombe. Après, ils ont continué à voler, ils sont passés par-dessus une forêt, des montagnes. Et puis, ils sont arrivés au-dessus d'un petit village, avec des enfants. Et là, les enfants, ils étaient malins, et tu sais, les enfants, ils regardent toujours partout. Et ils ont vu la tortue qui volait avec les cigognes. Suspendu, là-bas. Oui, t'as vu cette tortue suspendue ? Les enfants ont commencé à rire. Oh, une tortue qui vole, on n'a jamais vu ça. Oh, tortue, tu vas où ? La tortue, là. Ah non, ça a démangé de la tête. Dans la tête, ça a commencé à dire, c'est quoi ces enfants mal élevés, là ? Ils ont bien d'autres affaires que de regarder en l'air ? Allez, rentrez chez vous. Mais, elle a seulement bossé, elle n'a pas parlé, parce que si elle parle, elle tombe, elle tombe. Eh bien, moi aussi, je tombe. Ah oui ? Et le vol a continué. Continué, continué, continué. Et ils sont arrivés au-dessus d'une grande ville. Et dans les villes... Ah, là-bas, ça, c'est le bon moment. Il a vu, parce qu'il va, il y a tout ce qu'il voit mal. Voilà. Et puis dans les villes, c'est comme dans les villages, il y a des enfants. Et les enfants des villes ne sont pas plus belles que les enfants des villages. Ils ont vu la tortue qui vole. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les enfants de la ville ? Ils ont dit, oh, regardez ! Une tortue, regardez, une tortue qui vole ! Oh, tortue, tu vas où ? Et il y avait tellement d'enfants qui riaient. Oh, on n'a jamais vu une tortue qui vole ! Que tous les adultes aussi ont commencé à regarder, et tout le monde riait. Et la tortue a commencé à... Mais rien n'ont pas fait ! Boum ! Ah ! Elle a ouvert sa bouche, elle est tombée. Et elle a tout cassé, sa... Carapace ! Heureusement, heureusement. Il y avait un Opho qui rentrait de la colle avec son sac. Et dans son sac, il y avait un tube de colle. Donc l'Opho a soigneusement recollé la carapace. C'est depuis ce temps-là que les carapaces des tortues sont un petit peu cabossées. Tu as déjà vu ? C'est comme si il y avait plusieurs pièces recollées. Et la france, quand elle était en train de coller, il faisait... Et c'est depuis ce temps-là, c'est depuis ce temps-là que les tortues... Et nous, ce que ça nous apprend, c'est qu'il faut faire attention de ne pas être trop mal. Mais ne parlez pas beaucoup. Parce que... On dit souvent que... C'est la parole qui amène la parole. Et tout ce qui rentre la bouche, et tout ce qui sort de la bouche, sont les mêmes. Oui, vous faites attention.